A bord de ZigFM. Partout en Casamance, on écoute ZigFM sur la 100.8. Merci de rester scotché sur la meilleure des bandes FM. ZigFM, votre radio de proximité, c'est l'heure pour les informations d'ici. Et d'ailleurs, d'abord les titres. La situation priviométrique devient de plus en plus inquiétante pour le monde paysan. Dans le département de Vignonan, les paysans sont invités à cultiver l'haricot et le sésame pour sauver la saison. Vous aurez les détails avec Abdourahman Diallo dans ce journal. Le scandale de la fraude des quelques 690 élèves-maîtres continue de défrayer la chronique. Après Saint-Louis et Louga, c'était au tour des élèves-maîtres de Dakar de sortir de leur mutusme pour exhorter le ministre à poursuivre pour que toutes les responsabilités soient situées. Aji Genshor, c'est le secrétaire général régional de l'Union des enseignants du Sénégal de faire des révélations rocambolextes qui accablent le système éducatif de notre pays. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité hors de nos frontières et le sport mettront un terme à cette édition que vous présente votre serviteur Amadi Khalilou Yemi et polytechniquement par Tiyan Sall. Le journal avec Amadi Khalilou Yemi. Bienvenue, auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sûr sur la 100.8, votre radio la plus proche des populations. Camp international d'été de la jeunesse pour la consolidation de la paix en Casamance. L'initiative est des Peace Ambassadors of Gambia. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Casamance, la situation pluviométrique inquiète réellement les paysans qui commencent à désespérer. Pour sauver la saison, les paysans doivent mettre l'accent sur la culture de l'haricot et du sésame, a indiqué un producteur de l'entente de Jouloulou dans le département d'Obignona. Abdourah Mandialou nous appelle d'Obignona. L'hivernance qui a démarré depuis le mois de juin dernier au Sénégal se caractérise par une situation pluviométrique largement déficitaire par rapport aux années précédentes. Cette situation qui est globalement vécue sur l'ensemble du territoire national est devenue plus que critique dans le sud du pays où la quantité de pluies enregistrées ne représente presque rien chez les paysans. Ces derniers se disent d'ailleurs inquiets de la situation. Il y a bel et bien une inquiétude pour cet hivernage parce que l'histoire des campagnes agricoles nous montre que peut-être que depuis, à part 72, 73, il y a été une sécheresse. Et vers les années 82 jusqu'en 85, nous avons connu aussi une sécheresse. Bon, peut-être que ce soit encore un début de sécheresse, mais sinon, nous n'avons jamais connu depuis les années 70, 72, les années 2000, nous n'avons pas encore connu un hivernage qui présente des signaux comme ça. Le déficit pluviométrique ainsi noté a presque fini d'hypothéquer la campagne agricole et a plongé le monde rural dans une situation préoccupante. Pour sauver cette saison, les producteurs doivent mettre l'accent sur l'haricot et le sésame. L'avis est de Mohamed Kairaba Sonko, producteur à l'entente de Jouloulou. Conseiller aux producteurs de faire aussi du sésame et du haricot parce que voilà des cultures qui n'ont pas besoin assez d'eau. Malgré ces déficits pluviométriques, certains paysans gardent toujours l'espoir de voir de fortes pluies s'abattre sur les sols de la Casa Monceux. Abdraman Diallo, merci que Dieu vous entende. Les prestataires de services à l'usine Suneor, l'Indian de Kaulak, dénoncent le comportement selon un vextataire des autorités de cette huilerie. Après plusieurs tentatives de négociations pour entrer dans leurs fonds, ils ont été virés puis remplacés par leurs employés. Ces membres de neuf entreprises prestataires réclament huit mois d'arriéré de salaire estimés à plus de 50 millions de nos francs. Amadi Badian porte leur parole. Propos recueillis par Chabab Akardien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point indésirable. Face à notre employeur qui, à travers un comportement vexatoire, nous appelle à une confrontation que nous ne l'aimons pas du tout. La direction de Suneor est en train de démontrer que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous qui représentons le personnel le plus vulnérable de l'usine, réclamons nos salaires de sept à huit mois. Et même plus, nous n'avons reçu aucune réponse. Et d'un revers de main de fer, la direction nous dit non seulement non, mais nous faire remplacer par nos propres agents en leur faisant signer des contrats. Malheureusement, elle n'a pas absorbé l'ensemble du personnel. Ainsi, le reste qui représente la grande majorité continue à réclamer leur dû. Nom de Dieu ! Dans quel pays on est ? De hauts responsables se permettent, sans être inquiétés, à bafouer les règles les plus élémentaires de la bonne gouvernance. Ils se donnent le droit de piétiner ceux des autres, des plus faibles, sans complexe et sans craindre la moindre répression, pendant que nous nous sommes fait entendre à travers les médias. Pas de réponse de quelque responsable qu'il soit. On est dans quel pays ? Nous savons que vous avez le droit de changer de mode de recrutement. Mais nous savons aussi que, en tant que Sénégalais lambda, vous n'avez pas le droit de ne pas payer les travailleurs. Nous réclamons nos salaires, c'est-à-dire les services loyaux que nous vous avons rendus. Nous, vos hommes serviteurs, au nom de Dieu, payez-nous nos durs. Nous sommes des pères de famille comme vous. Le devoir de Boromker, qui vous incombe et qui vous interpelle tous les jours, ne nous a pas épargnés. Nous sommes neuf entreprises prestataires de services. Ils nous doivent 50 millions. Depuis huit mois, eux, ils sont en train de recevoir régulièrement leurs salaires. Nous, ils nous font patienter pendant huit mois. À la lutte continue, on va passer à la vitesse supérieure. Nous n'allons pas dévaler notre plan. Nous ne voulons pas en arriver à ce point. D'ici une semaine, au plus tard, non seulement les manœuvres qui réclament leur dû seront tous là, mais leur famille aussi sera au rendez-vous. Nos familles seraient au rendez-vous. On n'acceptera pas qu'on nous fasse remplacer par des gens sans nous payer. Ce n'est pas possible. La lutte, ça continue. Pour mieux vous servir, ZigFM, votre radio de proximité. Éducation, dans ce journal après Saint-Louis et Louga, c'est au tour des élèves maîtres de Dakar de sortir de leur mutusme pour dénoncer l'annulation des inscriptions de 47 déleurs. Ces derniers sont accusés de fraude. Le collectif des élèves maîtres de l'EFI de Dakar a fait face à la presse vendredi. Compte rendu, Mambangiaï. Sur les 690 cas de fraude relevés dans le concours du recrutement des élèves maîtres, session 2013, les 47 sont affectés au CRFPO de Dakar. Ces derniers ont vu leurs inscriptions suspendues. Des mesures dénoncées par le gouvernement scolaire du centre, Jean-Marie Ndiaye, le président. Le ministre a procédé à une inspection interne pour relever 690 cas de fraude. Et pour ce faire, il a procédé à l'annulation de l'inscription de ces derniers. Et pour nous particulièrement, nous sommes concernés par cette mesure, parce que nous avons 47 cas ici au centre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est tout l'espoir d'une famille de sagesse qui est brisée à travers cette décision. Mais gratuitement comme ça, ça n'a pas d'importance. Le gouvernement scolaire précise que le ministre ne prenne pas des mesures arbitraires et que les responsabilités soient situées. L'image de l'enseignant est encore ternie à la face de la société. Et pour ce faire, ce que nous demandons, c'est que les responsabilités soient situées jusqu'au plus haut niveau. Que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient démasquées. Et au besoin même d'afficher tous ces complices-là. Nous, ce qu'on demande, c'est des questions de clarification pour que ceux qui sont impliqués, directement ou indirectement, soient démasqués. Les élèves et maîtres du centre régional de formation du personnel de l'éducation de Dakar déterminés confient. Qu'ils sont de tout cœur avec les 47 sanctionnés. Et annonce que toutes les mesures seront prises pour que justice soit faite. Ziké Femarofisque, Mame Ndiaï. Mame Ndiaï, merci. Le scandale de la fraude de 690 élèves, maîtres, continue de défrayer la chronique. Aléou Balde, secrétaire général régional de l'Union des enseignants du Sénégal et coronateur du grand cadre des enseignants de Jiguenchor, est monté au créneau pour faire des révélations rocambolettes qui accablent le système éducatif. Nous l'écoutons. Je crois qu'ils doivent oser aller jusqu'au bout. Sanctionner juste ceux qui ont bénéficié de cette corruption-là n'est pas la solution. Les corrupteurs et les corrompus doivent être réellement identifiés et sanctionnés. Parce qu'ils ne sont rien d'autre que les techniciens du ministère de l'éducation. Ça doit être au ministère de l'éducation. Et ceux-là doivent, autant ils ont identifié les bénéficiaires de cette corruption-là, au vu au sud de tout le monde, ils doivent également décrier l'ensemble de ces corrompus-là, afficher leur liste pour que tout le monde comprenne que celui-là qui était au ministère, qui avait telle responsabilité, est complice dans cette tricherie-là. La deuxième chose, si réellement les directeurs des serveurs ont monté des rapports de carence contre ces enseignants-là, et c'est des bacheliers, le ministre doit aller jusqu'au bout pour voir quels ont été réellement ces bacs-là. Comment ils ont obtenu les bacs ? Parce qu'en principe, en ma qualité d'enseignant, si un élève réellement a le mérite d'avoir le bac, il doit être capable de suivre une formation à l'EFI. Donc, il faut d'abord revoir le bac, ça c'est un. La deuxième chose, après avoir terminé tout cela, il faut que le ministre ose porter le même regard sur les critères de recrutement des vacataires. Parce que dans la vacation, c'est là où il y a la plus grosse médiocrité. Tu vois un procès de collège ou un procès de lycée qui te dit « j'ai ma maîtrise » ou « j'ai mon DL2 » qui est incapable de conjuguer un verbe. C'est pas pensable. Aujourd'hui, ce dont on parle, les mathématiques, l'enseignement des sciences, si je te fais une révélation, tu pourras la vérifier. A Zikenshor, il y a des bacheliers de L qui enseignent des mathématiques, qui ont le bac L et qui enseignent des mathématiques. Et ça, ils ont été recrutés dans les IA. D'où la nécessité d'auditer les IA au niveau du personnel. Vérifier les dossiers des enseignants, des vacataires essentiellement. C'est pas favorable pour un système qui est responsable et qui veut la qualité. On ne peut pas avoir la qualité dans la riche. On ne peut avoir la qualité qu'avec de la rigueur. Aloune Baldé, secrétaire générale de l'Union des enseignants du Sénégal au niveau régional, sera notre invité en fin de journal. A l'international, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé a réuni ce vendredi à Conakry les chefs d'État de la Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia. Elle les a exhortés d'agir conjointement contre le virus Ebola. Les autorités de ces trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola ont décidé de mettre en place un cordon sanitaire autour de la région frontalière pour stopper la propagation du virus. L'espoir d'une trêve aura été de courte durée dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu décrété ce vendredi n'a duré que quelques heures. Et la journée qui a suivi a été particulièrement sanglante. Au moins 107 morts côté palestinien, dont 35 cette nuit, après les bombardements dans la région de Qatar, près de la frontière avec l'Égypte. Tout de suite, le sport. Le ministre des Sports a rendu visite hier à l'équipe nationale cadette en regroupement au centre Jules-François Bokandé à Toubap Djalahou. Le ministre qui a encouragé les joueurs pour une victoire ce samedi confie que pour une bonne équipe nationale, on doit miser sur la petite catégorie. Matarba est avec Mamba Ndiaye. Ce message est un message de remerciement d'abord pour votre résultat extrêmement important que vous avez obtenu au Togo. Nous avons tous compris les conditions compliquées dans lesquelles vous avez voyagé. Mais malgré tout, vous avez tenu tête et vous avez obtenu un résultat nul. Je veux aussi vous dire que le président de la République vous encourage. Parce que nous sommes sûrs que pour faire le football sénégalais, il faut que la petite catégorie soit encadrée et encombrée. Pour avoir une bonne équipe, il faut effectivement commencer à travailler comme vous êtes entraîneur de le faire, accorder beaucoup plus d'importance à la petite catégorie. C'était donc le ministre des Sports. L'entraîneur de cette équipe nationale cadette rassure, selon Dominique Colli, l'équipe est prête pour affronter le Togo et en sortir avec une victoire. Le voici au micro du jour de Mamba Ndiaye. Nous sommes dedans, nous espérons, nous croyons en ce que nous faisons, nous travaillons dans ce sens pour gagner. Il y a toujours quelque chose à rectifier, il y a toujours quelque chose à parfaire, mais nous sommes parés pour jouer notre match de main. Nous espérons gagner effectivement pour passer ce tour-là. Et si ça a changé, entre autres, nous avions des joueurs en classe d'examen qui faisaient le BFM, qui n'ont pas pu se déplacer. Bon, ils ont rejoint le regroupement. Aujourd'hui, nous avons tous nos effectifs. On touche du bois, il y a un seul seulement à l'infirmerie. Également, le reste, nous nous sommes préparés. Nous avions joué sans connaître le Togo. Nous avons joué, nous avons une petite information sur eux. C'est tout ça qui fait la nouveauté dans la préparation ou le plus dans la préparation qui nous conduit, nous espérons, vers la victoire de l'air. C'était donc Dominique Colli, entraîneur de l'équipe cadette du Sénégal, qui place à l'invité de notre édition à l'une balde, secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal et coronateur du grand cadre des enseignants de Jiguenchor. Il est notre invité, le voici avec votre serviteur. Alléoubalde, secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, coordinateur du grand cadre des syndicats d'enseignants de Jiguenchor. Voilà, des élèves maîtres vont être retirés justement des écoles de formation à cause de cette fraude décelée et décrier une décision du ministre. Quel commentaire en faites-vous ? D'abord, on vous remercie et félicite les ministres pour ce courage, parce que je crois que c'est un courage, à l'instar de tous les autres syndicalistes. Nous encourageons des ministres, mais je crois qu'ils doivent oser aller jusqu'au bout. Sanctionner juste ceux qui ont bénéficié de cette corruption-là n'est pas la solution. Les corrupteurs et les corrompus doivent être réellement identifiés et sanctionnés. Parce qu'ils ne sont rien d'autre que les techniciens du ministère de l'Éducation. Ça doit être au ministère de l'Éducation. Et ceux-là, autant ils ont identifié les bénéficiaires de cette corruption-là, au vu au-dessus de tout le monde, ils doivent également décrier l'ensemble de ces corrompus-là, afficher leur liste pour que tout le monde comprenne que celui-là qui était au ministère, qui avait telle responsabilité, est complice dans cette tricherie-là. Ça, c'est un. La deuxième chose, si réellement les directeurs des CRFE ont monté des rapports de carence contre ces enseignants-là, et c'est des bacheliers, le ministre doit aller jusqu'au bout pour voir quels ont été réellement ces bacs-là. Comment ils ont obtenu les bacs ? Parce qu'en principe, en ma qualité d'enseignant, si un élève réellement a le mérite d'avoir le bac, il doit être capable de suivre une formation à l'EFI. Donc, il faut d'abord revoir le bac. Ça, c'est un. La deuxième chose, après avoir terminé tout cela, il faut que le ministre ose porter le même regard sur les critères de recrutement des vacataires. Parce que dans la vacation, c'est là où il y a la plus grosse médiocrité. Tu vois un procès de collège ou un procès de lycée qui te dit « j'ai ma maîtrise » ou « j'ai mon DL2 » qui est incapable de conjuguer un verbe. Ce n'est pas pensable. Aujourd'hui, ce dont on parle, les mathématiques, l'enseignement des sciences, si je te fais une révélation, tu pourras la vérifier. À Zikenshop, il y a des bacheliers de L qui enseignent des mathématiques. Ils ont le bac L et qui enseignent des mathématiques. Et ça, ils ont été recrutés dans les IA. D'où la nécessité d'auditer les IA au niveau du personnel. Vérifier les dossiers des enseignants, des vacataires essentiellement. Ce n'est pas favorable pour un système qui est responsable et qui veut la qualité. On ne peut pas avoir la qualité dans la tricherie. On ne peut avoir la qualité qu'avec de la rigueur. Voilà le commentaire que je voulais faire par rapport à cette question. C'était donc notre invité à Léouno Baldé. C'est la fin de cette édition. On rappelle des titres. La situation privumétrique devient de plus en plus inquiétante pour le monde paysan. Dans le département de Bignonnant, les paysans sont invités à cultiver l'haricot et le sésame pour sauver la saison. Vous avez été en direct avec Abdurrahman Diallo dans cette édition. Le scandale de la faute des quelques 690 élèves, maîtres, continue de défrayer la chronique après Saint-Louis et Louga. C'était le tour des élèves maîtres de Dakar de sortir de leur mutisme pour exhorter le ministre à poursuivre dans la lancée pour que toutes les responsabilités soient situées à Giganstor. C'est le secrétaire général régional de l'Union des enseignants du Sénégal de faire des révélations rocambolèques qui accablent le système éducatif de notre pays. Vous l'avez entendu dans cette édition. L'actualité ordonne aux frontières et le sport ont mis un terme à cette édition mise en honte par Tigansal que nous remercions au passage. Une édition réalisée par Mabin Tadiata. Merci à vous de l'avoir suivie. On passe cet excellent moment avec les programmes de ZIGFM. La radio, la plus proche des populations. Radio ZFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada